Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la respiration en eau tropique, des quelques expériences que j'ai pu en faire, des projets que je peux avoir avec, et notamment des deux dernières expériences que j'ai faites pendant les deux jours de ces cités, témoignage de la vidéo précédente. Voilà, juste il faut que je fasse un petit rappel de ce que c'est que la respiration en eau tropique pour pouvoir situer un petit peu mes expériences. Donc l'initiateur de cette technique de modification de l'état de conscience, c'est Stanislas Groff, qui est un psychiatre tchèque, qui a eu l'idée, donc un psychiatre d'obédience freudienne, donc psychanalytique, et qui était à l'hôpital de Prague dans les années 50, avec des patients principalement psychotiques, et on sait que la psychanalyse freudienne sur la psychose ne marche pas très très bien, ça marche assez bien sur les névrotiques, qui ont encore une capacité à prendre conscience qu'ils ont un fonctionnement pathologique, de type troubles obsésiles incompulsifs, phobies, etc. Mais sur la psychose, schizophrénie, paranoïa, délire, mégalo, dans laquelle la psychose, les patients n'ont plus réellement possibilité de se rendre compte qu'ils sont dans un délire, parce que la conscience est envahie par les contenus de l'inconscient, la psychanalyse ne marche pas très très bien. Et du coup, à l'époque, Stanislas Grof cherchait un moyen de soigner psychanalytiquement ses patients, mais le problème, c'est que toutes les techniques psychanalytiques, comme l'association d'idées, l'interprétation des rêves, etc., etc., ne donnaient pas de très bons résultats. Du coup, il a eu l'idée, Grof, puis c'était autorisé à l'époque, et puis on était en République tchèque, ce n'est pas exactement pareil qu'en Europe actuellement, années 50-60, je crois que le début des expériences, c'est 56, il a eu l'idée d'administrer toutes les semaines à ses patients une micro-dose de LSD, l'acide lysurgétique, qui du coup est une substance synthétique visant à provoquer des états de conscience modifiés de type psychédélique, donc avec des visions, des régressions dans des scènes traumatiques du passé, c'est assez souvent ce que l'on vit sous LSD, avec des micro-doses, et bien sûr que c'était avec un contrôle médical assez poussé, et puis tous les médecins qui faisaient partie du programme de Grof avait déjà fait une ou deux expériences psychédéliques sous LSD accompagnées, pour pouvoir savoir quels étaient les effets. Et donc l'idée de Grof, c'était que le LSD, qui est, comme son nom l'indique, étymologiquement psychédélique, c'est explorateur de la psyché, de l'esprit, pas forcément conscient, donc l'idée de Grof, c'était qu'en administrant une micro-dose de LSD à ses patients, toutes les semaines, de 10 à 100 séances, il allait provoquer des expériences subjectives, donc des expériences en général hallucinatoires, mais qui renvoyaient à des événements traumatiques du passé. Donc en gros, c'est un peu comme une catharsis provoquée artificiellement toutes les semaines, et à partir duquel il allait pouvoir travailler ensuite avec ses patients pour pouvoir dénouer les nœuds qui se jouaient dans ces expériences-là. Et donc c'est un peu comme quand en hypnose, on utilise des techniques de modification de la conscience pour aller chercher dans le passé ce que la conscience ne se souvient plus, car elle a enfoui très très loin sous des strates d'inconscience. Et donc sous hypnose, des souvenirs traumatiques du passé peuvent remonter à la surface de la conscience, ce qu'on appelle une régression sous hypnose, régression dans l'enfance en général, et le LSD produit des effets assez similaires, ce qui ne veut pas dire qu'il est conseillé de le prendre tout seul chez soi, puisque ça peut avoir des effets très marquants, et produire aussi parfois des comportements à risque. Voilà, voilà. Donc, que se passait-il dans cet hôpital lorsque les patients prenaient des doses de LSD ? Eh bien, exactement ce que Groff avait prévu, c'est-à-dire qu'ils vivaient des séances en général assez effrayantes, assez traumatisantes, qui les faisaient régresser dans certaines zones de leur passé, qu'ils avaient oubliées. Et la catharsis se faisant, l'espoir de Groff, c'était que les émotions qui avaient été bloquées, enfouies dans le passé puissent ressortir, et que, du coup, ça soulage ces patients, et ça leur permet de retrouver un semblant d'équilibre psychique, qui puisse ensuite aboutir à une possibilité de cure psychanalytique par interprétation. Et le problème, c'est que, enfin le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais ce qui s'est passé assez vite, parce que c'était empirique comme méthode, ils ne savaient pas vraiment ce que ça a donné, Groff, c'est que plus les séances avançaient avec les patients, plus les patients régressaient loin dans leur passé, jusqu'à la petite enfance, et plus ils pouvaient aller jusqu'à même revivre des événements qu'on n'est pas censé se souvenir, parce que ça remonte à, avant même le stade de la parole, donc en dessous des un an, voire, il y en a un endroit assez significatif qui revivait leur naissance, qui avait été elle-même traumatisante, donc Groff a fait toute une cartographie de la manière dont chacun a vécu sa naissance, les quatre phases, ce qu'il appelle les quatre matrices périnatales fondamentales, et ça c'est une cartographie qu'il a fait juste de manière empirique, en écoutant ses patients lui raconter leurs expériences de naissance, avec des détails parfois fort convaincants sur un cordon ombilical enroulé autour du cou, etc. Et Groff en a tiré cette conclusion que la naissance est le premier traumatisme qui marque l'individu, et autour duquel le nœud originel, autour duquel vont se greffer sous forme de constellations d'autres expériences traumatisantes, qui vont venir s'ajouter à ce premier nœud, et favoriser des complexes inconscients de plus en plus pathologiques, de plus en plus oppressants. Bon, il serait pu s'arrêter là, mais en réalité, pour être totalement sincère, Groff s'est aperçu que non seulement les patients remontaient jusqu'à vivre leur naissance, au bout de 10, 15, 20 séances psychédéliques, mais qui pouvaient remonter au-delà, ou en-dessous, ou en tout cas ailleurs, dans ce que certains pouvaient envisager comme étant des vies antérieures, ou d'autres expériences, que Groff a appelées transpersonnelles, puisqu'elles dépassent la personnalité de l'individu dans cette vie-là. Ça peut être des expériences qui, parfois même, sont d'identification avec des ancêtres, avec même des animaux, avec des esprits, avec des entités, ou une identification totale avec la vie, toute chose vivante, ce qu'on appelle une expérience mystique, assez proche de celle que Aldous Huxley avait vécue lui-même quelques années auparavant sous mescaline, la substance active du cactus payolte, que les Mexicains prennent pour accéder aussi à des états de transition, bref, pas mal de recoupements intéressants à faire, et Groff, on a conclu que le LSD pouvait être une très bonne manière d'amener les patients à revivre des épisodes traumatisants et à les guérir émotionnellement et psychiquement, mais qu'il fallait absolument en arriver au nœud primordial, la racine de toutes les constellations d'événements qui ensuite allaient s'ajouter autour de ce nœud, pour pouvoir guérir définitivement quelqu'un. Donc il a réussi à avoir des résultats assez surprenants au niveau de la guérison de psychotiques. Et il a ainsi opéré, si je puis dire, au sein de l'hôpital de Prague pendant une dizaine d'années, puisque dans les années 67, il a été appelé aux États-Unis, dans le Massachusetts, Baltimore, parce qu'il y avait un programme de recherche qui se menait par les Américains, donc cette fois-ci plus des Tchèques, autour de malades en phase terminale de cancer. Et l'idée à Baltimore, c'était d'administrer, avec l'accord bien entendu de ces patients, une dose de LSD un peu supérieure, de l'ordre de 2 à 400 mg, alors que c'était 100 mg à Prague, en une seule fois. Et le but, c'était de voir quelles étaient les conséquences sur la perspective philosophique, existentielle et spirituelle de ces individus, après l'expérience psychédélique qu'ils avaient vécue. Voilà. Les résultats, c'était pas... Alors l'idée, c'était pas de guérir du cancer, c'était de mieux accepter sa mort, très clairement, sa mort prochaine, parce que c'était des patients qui allaient très prochainement mourir. Et encore une fois, les résultats ont été au-delà des espérances du groupe de Groff, puisque je crois qu'environ 90% des patients qui prenaient une dose de LSD disaient avoir énormément gagné en sérénité, ne plus avoir peur de la mort, avoir vécu des expériences assez profondes, de l'ordre d'expériences spirituelles, ésotériques, mystiques, et donc étaient assez soulagés. Certains, même, guérissaient de manière assez inattendue. Voilà. Ça, c'est la mythologie, entre guillemets, qui tourne autour de ces expériences-là. Je laisse chacun juger et se renseigner de lui-même, s'il veut pousser un peu plus loin les analyses. Alors, quel rapport avec les respirations dans le tropique ? Eh bien, dans les années 70-73, je crois, le LSD a été interdit aux Etats-Unis, comme un peu partout dans le monde, puisqu'il y a eu des déviances, notamment par la jeunesse, qui le prenait de manière sauvage et sans savoir réellement quels étaient les effets de cette substance très active. Ça a provoqué pas mal de problématiques, dont des morts, parce que ce n'était pas fait de manière médicale, scientifique, psychothérapeutique, c'est clair. Et du coup, le gouvernement américain a interdit l'usage du LSD, y compris dans les hôpitaux, pour les programmes de recherche. Donc, le groupe de Groff s'est vu couper les fonds pour la recherche sous LSD. Et il a bien fallu inventer une autre manière de provoquer des états de conscience modifiés. Et Groff a mis, donc, quelques années à établir un nouveau protocole à partir uniquement de la respiration et de musique et de ses expériences de trance chamanique qu'il était lui-même allé faire avec des tribus, notamment amérindiennes. Donc, il a établi tout un protocole qui dure à peu près 4 heures et qui utilise l'hyperventilation, donc l'hyperoxygénation, dilatation des baissons sanguins et donc tout un tas de modifications corporelles, biologiques. La musique très précise avec 4 phases musicales. Une première phase qui dure à peu près à une heure, qui est très, très rythmique, qui est très terrestre, charnel, incarné et qui va nous pousser à rentrer le plus profondément possible dans notre corps. pour ceux qui sont adeptes des chakras, plutôt le premier chakra, le chakra racine, donc lié à la terre. En tout cas, des vibrations énergétiques très basse fréquence. Et donc, la respiration, l'hyperventilation pendant 5-10 minutes plus la musique chamanique de type fréquence vibratoire basse assez rapidement provoque un état de conscience modifié. Très clairement, surtout quand on est en groupe et qu'on est 7-8 à faire la même chose. Voilà, la deuxième phase musicale, l'heure qui suit, c'est une phase extrêmement émotionnelle avec des musiques qui peuvent être des musiques de film, des musiques qui mettent en exergue des émotions parfois violentes, donc la peur, la colère, la haine parfois même, la tristesse, des émotions aussi telles que la nécessité de survivre parce qu'on est en danger de mort, des choses comme ça, donc des musiques très épiques. Et ça dure à peu près une heure, donc c'est l'occasion d'aller fouiller dans les émotions les plus négatives qu'on peut avoir en soi et de les faire ressortir. La troisième phase, c'est une phase beaucoup plus spirituelle, onirique, éthérique, aérienne, une phase donc avec des musiques assez perchées pour pouvoir contacter d'autres formes de strates inconsciences. Voilà. Et la quatrième, la quatrième phase, c'est une phase des musiques qui dure à peu près aussi une heure, en quatrième heure, qui vise à faire redescendre tout ça et donc à réincarner la personne et à lui faire comprendre que l'expérience est en train de se terminer pour qu'elle revienne doucement, doucement, doucement. Donc quatre phases musicales, quatre heures de musique et la respiration dure juste cinq, dix minutes. Au début, c'est une induction, tout comme les inductions hypnotiques. Quand on fait une hypnose de type ericksonienne, on n'a pas besoin de maintenir l'induction pendant trois heures. On a juste à mettre l'individu en état de conscience modifiée en induisant une transe hypnotique par différents procédés comme la spirale sensorielle, par exemple. Et ensuite, le patient est en état de conscience modifiée le temps que dure l'expérience. Donc c'est pareil pour la respiration nootropique. Sauf que l'état de conscience modifiée est, je dirais, de mon expérience personnelle, plus profond que dans l'hypnose ericksonienne puisque on est assez proche des expériences sous-psychédéliques. On contrôle plus grand-chose. On a toujours la conscience de l'état dans lequel on est. Mais comme dans l'hypnose, cette conscience ne suffit pas à arrêter l'état hypnotique et notamment les phénomènes qui peuvent se produire corporellement et psychiquement. Voilà. Ai-je tout dit ? Oui. Quatrième dernière chose. Donc Groff a remarqué en mettant en place durant pas mal d'années cette méthode de respiration nootropique que ça permettait d'aller contacter différentes choses dans différentes strates de l'inconscient qui étaient plus ou moins profondes. La strate la plus superficielle étant ce qu'il appelle la barrière esthétique. C'est-à-dire une modification de la perception du corps et de l'environnement qui est assez esthétique, entre guillemets, puisqu'elle nous fait percevoir les choses de manière différente, de manière plus touchante, plus émouvante, plus belle. Elle peut nous faire pleurer en écoutant de la musique ou elle peut modifier, rendre plus vives les couleurs si jamais on a les yeux ouverts. En général, on a les yeux fermés en respiration nootropique. Elle peut nous faire vivre différentes expériences émotionnelles plus ou moins touchantes. Mais c'est une barrière pour Groff parce que c'est encore une manière que l'individu développe pour ne pas avoir accès à d'autres strates de l'inconscient qui en général sont un peu plus glauques, un peu plus négatives. Et la deuxième strate, du coup, c'est ce qu'il appelle la phase biographique qui du coup est l'exploration d'événements traumatiques du passé et qui vont ressortir tout seuls sans avoir besoin d'aller les convoquer. En général, c'est ce qui fait le plus mal qui va sortir en premier et la personne peut revivre des événements de son passé qui sont plus ou moins douloureux. De manière plus ou moins symbolique aussi. Ça dépend des gens, ça dépend aussi des mécanismes de défense qu'on a construits autour de ce qu'on a refoulé en soi. Comme dans le rêve, plus on a un rêve qui est torturé et loin des idées latentes qui sont manifestées dans le rêve, plus ça veut dire que les mécanismes de refoulement et de résistance sont assez bien ancrés dans le sujet et que la déformation est assez accentuée. Troisième phase qu'il appelle la phase périnatale qui sont donc toutes les expériences et j'en ai quand même vu un certain nombre moi-même de renaissance ou de reviviscence de la naissance plus exactement. C'est-à-dire des gens qui tout simplement naissent à nouveau, revivent leur naissance et donc en général les accompagnants de respiration leur font un bon petit nid douillet avec des matelas où ils les enserrent pour leur faire vivre l'expérience de l'utérus et de la sortie du col qui est une expérience assez éprouvante au dire de ces personnes-là mais dont ils sortent en général grandis et avec une énergie hallucinante puisqu'on a déjà réussi une fois à naître donc pourquoi pas une deuxième. Voilà et c'est des expériences très profondes très marquantes pour l'individu j'en ai vu j'en ai pas vécu mais j'en ai vu de mes propres yeux et qui ne le laissent pas indemne. Et la quatrième phase qui est la phase dite transpersonnelle qui est la phase la plus profonde et qui n'est pas non plus très systématique très fréquente c'est donc une phase pendant laquelle l'individu peut vivre différentes expériences qui dépassent sa personnalité. Alors ça peut être j'en ai vu aussi des procédés d'empathie profonde de télépathie donc le fait qu'un individu se situe dans la conscience d'un autre du groupe vive parfois même ce que l'ensemble du groupe vit c'est peut être un contact avec d'autres d'autres entités que celles qui sont dans le groupe avec d'autres formes d'énergie ça peut être un contact avec des gens qui n'existent plus des personnes du passé ça peut être la revivissance d'une vie entre guillemets antérieure au dire de la personne peu importe de savoir si cette vie est réellement antérieure ou pas s'il existe réellement des vies antérieures ou pas ça ne m'intéresse pas en tout cas pour cette vidéo ce qui est important c'est de savoir qu'il est possible que la personne ait l'impression de vivre ça et que ça soit partie d'un processus thérapeutique puisque une personne qui vit ce qu'elle appelle une vie antérieure et qui vit un événement traumatisant dans cette vie antérieure et qui réussit à dépasser ça en comprenant quel est le rapport avec ce qu'elle vit actuellement quel que soit le degré de véracité officielle objective de ce qu'elle a vécu ce qui est certain c'est que ça produit des résultats assez impressionnants et durables sur sa vie donc d'un point de vue pragmatique je dis pourquoi pas voilà c'est la quatrième phase la phase transpersonnelle voilà alors maintenant que vous savez pas mal de choses sur la respiration holotropique dont le but j'ai oublié de vous le dire mais holos tropos holos c'est la totalité le tout la globalité en grec et tropos c'est le lieu du coup respiration tropique Stanislavrov veut dire par là que c'est une une méthode de respiration qui sert à investir des lieux qui sont en général assez étrangers à la conscience et qui élargit la conscience pour la rendre accessible à tout espace possible voilà holos tropos c'est l'exploration de tout espace possible au delà même de ce qu'on peut imaginer parfois parce que l'imagination a des limites des limites dues aux limites de notre propre conscience voilà alors il faut que je vous dise aussi avant de vous raconter mes deux expériences de cette semaine qui sont pas extraordinaires puisque je les ai fait tout seul et qu'en général il n'est absolument pas conseillé de respirer tout seul pour deux raisons au moins la première c'est que eh bien la personne respirant tout seul à moins qu'elle ait une extraordinaire confiance en elle et en son corps et en sa respiration étant donné qu'elle est toute seule et qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une session de respiration en le tropique comme quand quelqu'un prend du LSD on sait jamais ce qui peut se passer du coup n'étant pas totalement en confiance parce qu'on est tout seul on va évidemment mettre en place un certain nombre de processus de résistance pour pas aller trop loin dans l'expérience pour pas aller trop profondément dans l'expérience du coup on risque de pas vivre énormément de choses par rapport à ce qu'on pourrait vivre en groupe du coup si quelqu'un veut réellement vivre des expériences assez profondes c'est pas tout seul qu'il faut qu'il fasse ça c'est en groupe voilà moi c'était juste une manière de m'entraîner je vous expliquerai ça tout à l'heure la deuxième raison c'est que si jamais la personne dépasse les résistances qu'elle a mis en place c'est réellement pétaincable vivre une expérience traumatisante tout seul ça risque d'être dangereux tout comme quelqu'un qui prendrait des chichadéliques seul et qui pourrait se jeter par la fenêtre c'est quand même dommage parce que l'idée c'est pas de se tuer mais d'explorer son inconscient et la troisième raison c'est qu'en réalité le groupe est pour beaucoup aussi dans ce qui se passe sous respiration non pas simplement parce que voyant les autres faire ça on le fait aussi mais parce que les énergies développées dans un groupe les énergies développées par chaque personne dans un groupe font que l'effet sur chaque personne va être beaucoup plus profond et ça ça a été prouvé déjà de longue date l'effet groupe a des répercussions insoupçonnées sur le fonctionnement psychique d'une personne qui fait partie du groupe tout le monde sait déjà ce que fait l'effet de masse sur des supporters de foot enragés en respiration entropique c'est un peu pareil quand on entend 5, 6, 8 personnes hurler leur douleur autour de soi c'est évident que ça a un effet sur nous et que ça provoque aussi un certain nombre de réactions donc voilà malgré tout ça j'ai quand même décidé de faire deux sessions tout seul c'était principalement pour m'entraîner à la respiration et puis pour aussi visiter les musiques que j'avais moi-même mis ensemble dans des plages musicales de 4 heures parce que je vais organiser des sessions de respiration entropique en groupe à partir de cet été et donc je voulais tester la musique voir si elle pouvait m'emmener et s'il y avait des musiques qui étaient plus entraînantes que d'autres et je voulais tester la respiration aussi parce que ça fait déjà 4, 5 fois que je respire en groupe et je voulais voir un petit peu comment ça se passait tout seul et puis j'avais aussi envie de mêler ça à la cécité pour voir si le phénomène de cécité pouvait augmenter l'effet de l'état de conscience modifiée de la respiration entropique voilà les idées que j'avais concernant la respiration la première phase elle-même et bien la première expérience que j'ai fait donc mardi après-midi a priori donc j'ai très peu tétanisé je tétanise de moins en moins les premières fois où on respire on s'hyperventile en respiration entropique il y a des grandes chances de tétaniser au niveau des mains au niveau de la bouche au niveau des muscles du visage c'est assez pénible et douloureux c'est des résistances en général qui doivent s'en aller puis c'est aussi des phénomènes physiologiques qui sont dus à des teneurs différentielles en oxygène et en gaz carbonique dans le sang je ne vais pas vous raconter tous les détails mais donc on tétanise moi j'ai tétanisé dans les premières expériences effectivement c'est pas très agréable ça peut bloquer le processus là je ne vais pas trop tétaniser donc c'était assez c'était assez cool j'ai ressenti le grambissement de moteur d'avion classique dans toute ma poitrine avec une espèce de décollage qui me fait assez fréquemment puisque réellement les poumons sont hyper oxygénés le sang aussi ça change la substance le pourcentage d'oxygène dans le sang etc etc donc voilà on sent un fonctionnement du corps assez différent et puis je me suis senti je me suis senti aussi partir comme je me sens habituellement pas aussi profondément mais partir dans des expériences de l'ordre de l'émotionnel assez rapidement avec une musique qui vibre dans tout le corps et qui est beaucoup plus puissante que celle que l'on peut entendre habituellement une déformation du temps aussi ça c'est assez systématique la première phase de respiration le tropique qui dure une heure avec des musiques donc assez chamaniques en général on a l'impression qu'elle dure 5 minutes 10 minutes pourtant c'est une heure la deuxième elle dure déjà un peu plus longtemps au niveau subjectif parce que en général on peut redescendre ça dépend des fois moi en général les deux heures se passent en un trait quoi la troisième phase on commence à redescendre la quatrième phase on a l'impression qu'elle dure une éternité en fait c'est la même durée les quatre phases mais là je l'ai bien ressenti la première phase c'est passé très rapidement alors qu'une heure avec des chansons très longues jusqu'à 10 minutes quand même normalement ça passe doucement mais là ça 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 s'est passé assez rapidement la deuxième la deuxième phase a duré un peu plus longtemps la troisième phase encore plus et la quatrième phase c'était une éternité parce que j'étais carrément revenu donc je suis pas je suis pas parti je suis pas parti très loin je suis allé principalement explorer le corps et notamment ce que ça faisait dans chaque partie du corps d'être dans cet état de conscience modifié et puis quels impacts avaient aussi les différentes musiques sur mon corps au niveau de la résonance voilà c'est à peu près tout ce que j'ai pu vivre dans cette première expérience donc j'ai ni j'ai ni pénétré la phase biographique ni périnatale ni transpersonnelle je suis resté dans une phase esthétique que j'interprète comme étant dû à la fois à mes propres barrières psychologiques mais résistantes parce que je suis tout seul dans l'appartement en aveugle depuis un jour ou deux et du coup je suis pas très très sécure et puis aussi parce que je me suis senti moins en nécessité d'exploser comme les phases d'avant où je partais je pouvais partir en larmes pendant 2-3 heures parfois parce qu'il y avait des choses qui étaient coincées et qui devaient sortir là j'avais l'impression d'être beaucoup plus serein et équilibré donc est-ce que c'est une illusion je ne sais pas en tout cas ça fait plaisir sur l'instant voilà la deuxième phase de respiration donc celle du lendemain et bien j'avais décidé puisque la première phase j'avais quand même dansé comme un sauvage pendant dans mon salon en pleine obscurité pendant une heure à tel point que comme je peux le faire habituellement sans m'écouter parce que là on est en transe donc forcément on y va quoi les muscles ils prennent cher du coup à tel point qu'à la fin de l'expérience j'étais bien ramassé musculairement bien bien ramassé du coup le lendemain j'ai pas recommencé j'étais très clairement en volonté d'être en intériorisation plutôt qu'en extériorisation c'est un truc qui qui me tient à coeur de plus explorer l'intérieur de la respiration que son extériorité avec des mécanismes de défoulement énergétique qui peuvent être assez impressionnants chez moi mais là je voulais être plus en intériorité donc c'est ce qui s'est passé donc j'ai pas mal vibré intérieurement à la musique mais je me suis pas jeté dans tous les sens dans mon salon en poussant des cris de sauvage comme j'ai pu faire plus mardi a priori voilà quoique beaucoup moins que quand j'étais en groupe et que là ça explosait un peu dans tous les sens clairement donc voilà mes deux expériences j'en raconterai pas bien plus parce que déjà je garde pour moi un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de la vie intime et personnelle et ensuite parce que je laisse aussi chacun se faire juge de ce qu'il attendrait ou pas dans ce genre d'expérience ce qui est sûr c'est que quand c'est mené en groupe et que c'est bien fait moi j'ai déjà fait ça avec trois couples différents enfin trois personnes différentes souvent c'est des personnes en couple mais en tout cas ou ça peut être en trio avec juste trois personnes qui font ça en groupe quand j'ai vécu ça en groupe c'était vraiment très très intéressant à chaque fois beaucoup plus que de le vivre tout seul je voulais voir ce que ça faisait de le vivre tout seul et très clairement je préfère faire ça en groupe donc là je vais y retourner en janvier pour faire une session avec avec une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Doris Platz-Baudin et et puis je vais moi-même organiser donc une session cet été dans un procédé un processus un peu plus large autour d'une huitaine une huitaine de jours dans la nature en alliant plusieurs procédés qui visent à fragiliser un peu l'individu pour pouvoir le rendre plus accessible à ses contenus inconscients et repousser le plus possible les barrières les résistances mentales qu'il pourrait faire donc avec avec du jeûne avec de la cécité avec des phases silencieuses avec de la méditation et de la respiration volotropique voilà 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 et bien je crois vous avoir à peu près tout raconté cette expérience il me reste à vous souhaiter de belles expériences vous-même et à un de ces jours